Alors, Upsa, notre cocker qu'on a acheté ici, on l'a acheté en novembre 2021, donc on l'a récupéré en janvier, je crois. Et puis depuis, il est avec nous et on est très content de notre chien qui est très, très gentil, qui a un super caractère, qui joue avec les enfants. On a trois filles, trois ados. C'est une gentille bête, très sympa, enfin, un caractère de cocker aussi. Bonne santé, il est gay, il dort bien, il mange bien, il court, il est joueur. Oui, exactement, vraiment aucun regret. Un bon chien, une bonne bête, toute mignonne, bonne tête en plus. Vraiment sympa. Moi, c'est Amélie. Moi, c'est Alain. Voilà, on a décidé d'adopter un petit cocker ici, au bois des Elves. Et on est ravis de Wavy, qui nous a porté un bonheur depuis qu'on l'a. Elle est super gentille, ultra sociale. Ultra sociable, avec tous les humains, les chiens, on n'a aucun problème avec ça. Elle a un fameux caractère, mais nous, on en a plus qu'elle, donc c'est un petit cocker. Et plein d'énergie. Elle est encore bébé, mais elle a du mal à gérer ses émotions. Elle est très... Oui, voilà. On voit quand même qu'elle... Mais c'est que du bonheur. Elle a des moments très câlins, et des moments très jeux. Et du coup, peut-être, à l'avenir, adopter un amour petit. Je suis le docteur Christophe Marsetti. Je suis vétérinaire. Je suis régulièrement à l'élevage de Benoît et Valérie Deltour. C'est vraiment un élevage professionnel, mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est un élevage intensif. Dans le sens où j'ai vraiment l'impression que chaque portée est choyée. Ils ont vraiment à cœur de la satisfaction des futurs acquéreurs. Ça ne s'arrête pas à une simple transaction commerciale. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'au-delà de la vente, ils n'hésitent pas à prendre des nouvelles, des petits chiots, de savoir si tout se passe bien. Et puis également d'offrir une garantie que très peu d'élevage se permette d'offrir. Je pense que c'est imbattable de ce côté-là. C'est une garantie qui va couvrir les maladies classiques. C'est la garantie commerciale habituelle, concernant la maladie carrée par exemple, la parovirose. Mais ici, si un chiot présente même quelques années plus tard un trouble médical, qu'il se soit d'origine digestif, génétique, ils vont proposer vraiment une solution afin que les propriétaires soient comblées et qu'il n'y ait pas de type rocône malentendu. Donc c'est assez rare pour le signaler. Et bien voici Shanti, qui a été adopté au Bois aux Elves il y a déjà cinq ans, qui est une petite coquère magnifique, toute douce, toute calme, très sociable, qui écoute bien. Et donc on pratique l'agility depuis quelques années. Ce sont des obstacles, par exemple des seaux, des tunnels, des passerelles. Et donc le chien doit les prendre dans un certain ordre, dans un timing assez précis. Et il doit essayer de faire le moins d'erreurs possibles, le moins de refus possibles. Et au dernier championnat, elle nous a fait zéro front et zéro refus, aussi bien au matin que l'après-midi au vase et au jumping. Donc première classe. Ça crée vraiment des liens de complicité entre le maître et le chien. C'est pas facile tous les jours d'être éleveur. Mais je me rends bien compte qu'ils mettent vraiment toute leur énergie. Ils font preuve vraiment d'une résilience à toute épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501